Musique En ce premier week-end du mois de juin, le soleil a été omniprésent au-dessus de Zandvoort. C'est donc sous un ciel bleu-azur qu'a été donné le départ de la seconde course de l'European VW Fun Cup. L'Oréal samedi, Cédric Bollon et Fred Capras se retrouvent logiquement en pole position avec l'équipe Allure Team 2, devant la numéro 59 Assez Motorsport, la 285 Dotto Kappa SC Corset Team et la 278 Akome Racing. Très prompt à réagir au moment du départ, Manunava parvient à surprendre Fred Capras au premier freinage de Tarzan. Claudio Capelli suit au troisième rang devant un peloton de plus de 30 VW Fun Cup en folie. A l'entame du deuxième tour, Fred Capras récupère ce qu'il estime être son bien. Il revient au commandement alors que juste derrière, Claudio Capelli s'offre une spectaculaire figure artistique. En ce début de course, on salue aussi la superbe prestation de Sean McInerney. Au volant de la numéro 286, le Britannique prend la deuxième place devant Manunava et Franck Radet. Ce début de course est aussi marqué par quelques belles remontées, dont celle de Laurent Jasper, partie depuis la 13e position et cinquième après le tour, juste devant Didier Vandalen. Plus fort encore, dans le peloton, Gilles Debrus sur la numéro 55 de Poison Ivy for Race et Philippe Crosset sur la 19 du Colson Racing sont partis le couteau entre les dents. 33e sur la grille de départ, Philippe Crosset est déjà 9e après 6 tours. Il y a décidément de la bagarre à tous les niveaux en VE Fun Cup, avec notamment la lutte entre Manunava, Sean McInerney et Didier Vandalen pour la deuxième place. Une grosse sortie de piste de Werner d'Ansebourg va provoquer un premier code 60. Heureusement, le jeune homme est indemne. Très logiquement, tout le monde profite de cette neutralisation et de l'ouverture de la première fenêtre de ravitaillement pour effectuer un premier pit stop. Une fois le plein de carburant effectué, les positions se décantent. Sur le podium samedi, les Italiens d'Otto Capaise et Corset Team doivent cette fois se contenter d'une cinquième place. Un résultat qui constitue néanmoins une belle performance pour les champions EVO 2 de l'an dernier, Claudio Capelli, Otorino Zorza et Federico Sordini. Comme la veille, l'équipe ACOM Racing, représentée par Manunava, Stéphane Charlier et Alain Delray, prend la quatrième place après une arrivée au sprint. Décidément très envergue dans les dunes hollandaises, la formation AC Motorsport 1 de Martin Leburton, Stéphane Perrin et Didier Vandalen s'offre un nouveau podium en terminant à la troisième position. Super week-end, on concrétise tout le travail d'AC Motorsport. Il y a encore quelque chose à améliorer, mais c'est vrai qu'on ne quitte plus le podium. Encore le podium aujourd'hui, deuxième au général pour le week-end. On a trouvé un bon setup, donc c'est bien, on est homogène. Et c'était chaud en piste, mais satisfait du week-end. Didier, ça veut dire aussi que vous allez réaliser une bonne opération au championnat ? Oui, je pense qu'on n'était pas beaucoup de voitures en très peu de points, donc ça va nous permettre de remonter assez bien. On va voir quand y'a mon nez, mais ce qui est chouette à voir surtout, c'est que sur la piste, en performance pure, on est vraiment bon, on est vraiment dans le coup. Et on a hâte d'être aux 25 heures pour démontrer qu'on peut encore engraviller une place pour être sur la première marche du podium. Grâce au rush final de Kevin Balthazar, la numéro 280 Sock Arden, qu'il partage avec Christophe Nibarlet et Renaud Martin, signe son meilleur résultat de la saison en prenant la médaille d'argent. Oui, une très très belle performance, on doit aussi dire que Kevin a fait un super boulot sur les deux manches qu'il a roulées là maintenant, les deux relais, donc on fait vraiment une belle chose ici, donc très content, je pense qu'on est tous contents, donc premier podium de l'équipe, donc super. Et en tête, vous demandez-vous, eh bien, il n'y en a eu que pour l'équipe à l'Urtime 2. Malgré une pénalité de 30 secondes pour irrégularité vestimentaire lors d'un ravitaillement, Cédric Bollon et Fred Capras ont conservé 7 secondes d'avance sur le clan Sock Arden. La numéro 277 s'impose donc pour la deuxième fois à Zandvoort, la quatrième victoire déjà depuis le début de la saison. Je pense qu'on s'est donné au maximum, maintenant c'est vrai que la stratégie nous a très bien aidé, le fait qu'on roule à deux et qu'on soit super homogène, je pense qu'avec Guillaume ça aurait fait pareil, mais on était vite. Voilà, plus que jamais leader avant le championnat, Fred. Une belle petite avance en tout cas, maintenant il faut confirmer surtout à 25 heures. Après on pourra, je pense, faire positivement le point. On revoit le classement de cette deuxième course avec l'Urtime 2 qui, malgré la pénalité de 30 secondes, s'impose devant Sock Arden, AC Motorsport 1, Akom Racing et Auto K-ASC Corset Team. Prochain rendez-vous du 10 au 12 juillet sur le circuit de Franck-Orchamps pour les incontournables 25 heures VW Fun Cup.